Musique Sur ce dernier livre derrière Ilia, en fait, c'est la continuité de la collection des images et gigognes. A la différence que là on a des pièces maintenant qu'on peut détacher et qui vont par la suite servir à l'enfant qui va pouvoir s'approprier et jouer avec, tout simplement. Après, on est sur une forme extrêmement simple, des grosses pièces qui sont facilement manipulables. J'ai toujours été aussi attaché au fait que la fabrication soit vraiment bien faite pour les tout-petits. Un livre pour tout-petits, pour moi, c'est un livre qu'on va sentir, qu'on va manger éventuellement, qu'on va... Voilà, c'est un livre sensoriel, c'est un livre objet d'abord. Pour moi, la fabrication est très importante et souvent à travers... Bon, je travaille beaucoup sur le cartonné et chaque expérience m'amène à aller plus loin. Je pense d'abord à sa conception, en fait. Moi, je suis vraiment dans le... Je dis que je dessine avec mes cutters, c'est-à-dire que je suis avec mes cartons, je m'amuse, je manipule. Et quelque part, l'histoire derrière, alors l'histoire, elle est factice, entre guillemets, où elle va s'imposer progressivement. Mais je commence vraiment par le volume, à m'amuser, à me dire, c'est très égoïste, à faire un beau livre. J'ai d'autres projets et notamment un qui est complètement différent. Pour les petits aussi, enfin pour les petits et les plus grands, mais qui sera... C'est un petit chaperon rouge, mais en photo, un travail photographique. Et je me suis dit qu'on pouvait narrer le conte juste avec un langage de signe, de code et de symbole, à partir de main. Donc j'ai regardé mes mains, je me suis dit, bon, on a un petit chaperon rouge, ça va être deux doigts. Il va falloir juste trouver les deux bons petits doigts d'une petite fille. Bon, j'ai la fille d'un ami, Louison, qui m'a prêté ses petites mains. Avec ses deux doigts, j'ai un petit chaperon rouge, j'ai le chasseur, j'ai la grand-mère. J'ai réussi à travailler avec des mains en dentelle et donc j'ai tout un... J'ai pu narrer tout le conte. Alors, le conte est assez fort, c'est photographique en photomontage, en hommage à un affichiste polonais avec qui j'allais travailler, qui s'appelle Roman Sislewicz. Donc c'est d'images très fortes, qui peuvent peut-être parfois déranger. Moi, je ne suis pas psychanalyste du conte, etc. Le petit chaperon rouge avec des mains d'adultes et des petites mains d'enfants, on est d'accord. L'image est forte. J'aimerais avoir plus de temps sur... D'ailleurs, c'est un peu ça, je pense que je vais t'amener par la suite à faire ça, c'est-à-dire avoir plus de temps sur les projets. Et après, il y a une réalité aussi, parfois, les maisons d'édition, on élabore un livre, il va sortir dans un an ou deux ans. Enfin, voilà, pouvoir gérer ses plannings, on travaille souvent dans l'urgence, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada